Bonjour Julie, Samuel, Pablo, bonjour tous les petits copains de lecture de Palou. Pompon, Pompon, c'est un petit ourson, et il a reçu un beau bateau. Mais avec qui va-t-il aller jouer ? Pompon, je t'ai apporté un cadeau, dit papy qui a les bras chargés d'un très gros paquet. Pompon n'en croit pas ses yeux. Qu'est-ce que c'est ? À toi de deviner. Mais Pompon est bien trop impatient pour jouer aux devinettes. Il arrache le papier et découvre un magnifique voilier. Chouette alors, papy, je t'adore. Que dirais-tu de l'essayer ? Je crois que ton bateau voudrait bien naviguer. Au bord du canal ? propose Pompon. Bonne idée. En route, Pompon. Le vent dessine de jolies petites vagues sur l'eau. Nous devons attacher le bateau, prévient papy. Sinon, le vent risque de l'emporter. L'attacher ? Mais comment ? dit Pompon. Ne t'en fais pas. Dans les poches d'un grand-père, il y a toujours de quoi faire. Papy sort de sa poche un petit bout de ficelle. Avec l'aide de Pompon, il attache l'embarcation. Et voilà, le tour est joué. Bon vent, joli voilier. Papy tient la ficelle et Pompon met son bateau à l'eau. Il est beau sur l'eau, ce bateau. Le vent gonfle ses voiles et le fait danser sur les vaguelettes. Papy, est-ce que je peux tenir la ficelle ? Bien sûr, Pompon. Tu es un grand garçon. Pompon est tout fier. Quelle chance il a d'avoir un tel grand-père. Et un joli bateau rouge. Soudain, un coup de vent. Pompon serre la ficelle de toutes ses forces, mais elle lui glisse entre les doigts. Papy, aide-moi, mon bateau s'en va. Trop tard. Le bateau est déjà loin. Pompon et Papy n'y peuvent rien. Le voilier file à toute vitesse, puis disparaît sous les branches des arbres qui bordent le canal. Pompon éclate en sanglant. Mon bateau, j'ai perdu mon bateau tout neuf. Pompon et son grand-père ont beau chercher partout, pas à la moindre trace du voilier. Peut-être est-il en train de voguer vers un autre enfant qui n'a pas de jouets, dit Papy pour consoler Pompon. Allez, viens, rentrons maintenant. Nous jouerons tous les deux à la maison. Au côté de Papy, Pompon traîne des pieds. Il avance, tête baissée. Mais voilà que son grand-père aperçoit une tache de couleur au cœur des feuillages. Le voilier. Finalement, Pompon, je crois que ton bateau ne comptait pas aller très loin. Son voyage s'est arrêté dans les branchages. Je vais pouvoir l'attraper. Papy se penche au-dessus de l'eau. Il écarte les branches. Pompon, lui, fixe son bateau des étincelles plein les yeux. Fais attention de ne pas tomber, Papy. Aucun risque. Je suis le meilleur sauveteur de voilier. Impossible de m'échapper. Ça y est. Papy a réussi à attraper la ficelle et à hisser le bateau sur la berge. Mission accomplie. Pompon a séché ses larmes, mais Papy, lui, est tout éclaboussé. La pêche au voilier, c'est drôlement risqué. Bravo, Papy, et merci. Que dirais-tu d'un bon goûter bien mérité, Pompon ? Cette aventure m'a drôlement creusé l'appétit. Pas toi ? Pompon fait oui de la tête. Il ne dirait pas non à un petit casse-croûte sur le gazon. J'ai apporté des petites barques au chocolat, dit Papy. Ces bateaux-là, au moins, ne nous échapperont pas. Et voilà. C'est toujours pratique, hein, d'avoir un Papy ou un Palou. Sous-titrage ST' 501